Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Slackware Linux Current ça fait 18 mois que la Slackware, enfin 18 mois, on est toujours prêt que la Slackware Linux 14.1 est sortie donc j'ai voulu voir où en était la Slackware qu'on pourrait qualifier de 14.2 voire de 15.0 où en était, où l'on en est donc comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif j'ai pris pour changer une version KDE et on est parti donc bien sûr, si vous savez, la Slackware Linux est une des plus anciennes distributions encore en vie avec la Debian et la Red Hat via le terme de Fedora c'est une distribution qui propose des scripts à la sysv init pour le démarrage côté logiciel, la version actuellement propose le noyau 3.18.11 KDE 4.14.6, quand même, c'est assez récent un Firefox 37, bon, vous verrez au fur et à mesure, je le montrerai dans la vidéo elle est assez bien traduite en français il doit y avoir deux, trois logiciels qui ne sont pas traduits côté petit manque la version KDE ne propose pas LibreOffice par défaut comme le suite bureautique mais Caligra je vous montrerai comment installer LibreOffice durant la vidéo voilà, donc là, nous connectons avec KDM bien sûr, tous les détails techniques qui sont quand même assez longs sont inscriptifs je me répète donc KDE se charge donc c'est normal que ce soit un peu lent c'est une machine virtuelle ou quand même un KDE sur une machine virtuelle il est en charge ça s'est dit donc, ça démarre tranquillement voilà, voilà, voilà j'ai toujours aimé la vitesse de chargement de KDE quoique le plasma a fait des progrès donc, s'il va bien se charger on va attendre qu'il se charge complètement parce qu'il y a un petit glitch visuel vous avez deux fois le lien par Conqueror le navigateur par défaut de KDE donc on va attendre que tout se charge bien parce qu'il y a pas mal de petites tâches en arrière-fort c'est surtout j'attends qu'il me charge le gestionnaire du son voilà, ça chauffe je change pas de main, je sens que ça vient voilà, quelques secondes voilà, donc aussi le HP-LIP je l'ai gardé même si je ne l'ai pas utilité voilà, le gestionnaire du son est chargé tout est chargé donc nous avons un KDE 414-6 comme je vous le disais là je vous prouve bien ce que j'avance donc l'ensemble est quand même bien traduit en français mis à part 2-3 logiciels vous voyez, c'est entièrement en français voilà, donc nous avons un KDE 414-6 qu'est-ce qu'il y a d'autre ? bon, je vais vous montrer en gros ce qu'il y a dedans donc côté bureautique, on a la suite Kalligra enseignement K-Office donc je l'ai enseigné Kalligra Words par exemple qui est compatible avec le format ODT comme LibreOffice mais qui est beaucoup moins connu que LibreOffice et qui est conçu pour s'intégrer dans KDE voilà, donc nous avons Kalligra pour le module de traitement de texte je crois que c'est une dernière version en date à vérifier voilà, donc je crois que c'est la dernière en date au moins que la dernière en date soit la 295 je ne sais plus donc il va lancer Conqueror par des fourbes je ne sais même pas si Kwebpart est installé ou pas donc là, on va alors, le dernier en date de Kalligra alors, on va s'en sortir tout de suite la dernière version en date alors, si je pouvais trouver ça voilà la version de 9.4 donc c'est la dernière version qui est disponible sous Slackware Linux donc aussi, bien sûr, on a des outils comme pour le multimédia on a Amarok donc on a XMMS bon, il y a des outils que je n'ai pas enlevé il y a aussi Audacious on a K3B on a Amarok donc ça, si vous avez besoin de graver des DVD c'est des, vous pouvez Amarok, c'est la version 2.8.0 non c'est un petit bug via la machine virtuelle sur ce qui arrive voilà, donc oui il ferme ta grande bouche voilà donc je suppose que ça va pas passer de son donc vous avez le son qui fonctionne voilà, on va quitter Amarok voilà donc Amarok est bien quitté Amarok est bien quitté Amarok voilà donc là côté autre logiciel vous avez vu la partie multimédia côté graphisme on a GIMP je crois par défaut on a Crita on a Carbone il y a GIMP aussi par contre il n'y a pas Digicam bon mais ça c'est pas bien grave il ne faut pas oublier que c'est une version de développement après tout ensuite dans les applications qu'est-ce qu'on a d'autre ? bon tous les jeux bon moi je ne vais pas vous les montrer c'est pas la peine vous les voyez voilà les jeux classiques jeux de cartes, jeux d'arcade bref quand vous avez besoin de faire Mimuse et pour vous changer d'idée outils système bon on a bien sûr on a tout ça quoi voilà des heures de partition je crois qu'ils doivent manger 6 gigas l'ensemble donc ce n'est pas franchement des plus gros côtés de taille donc là c'est juste des heures de partition donc là voilà pour les informations système voilà donc qui résumera l'ensemble des informations techniques voilà donc c'est un noyau Linux 3.18.11 comme je vous le disais avec un DOSC 14.6 donc là côté Firefox parce qu'on a Firefox disponible on a aussi Senderbird et Psymonkey de mémoire donc il y a toujours Firefox le seul problème c'est qu'il n'est pas en français il faut passer par les paquets officiels pour pouvoir traduire en français je vais vous montrer comment on fait ça ne prend pas très 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 longtemps voilà donc là c'est un Firefox 37.0.2 donc quand même assez récent on mange enregistrant vidéo la version 38 va sortir aux alentours du 10 ou 15 mai je pense voilà donc c'est un Firefox 37.0.2 voilà donc on va le passer en français donc il nous faut les fichiers de traduction Firefox publication donc là on va chercher 37.0.2 ah c'était le clavier voilà 37.0.2 on va ici parce qu'il se permet de récupérer les fichiers XPI nécessaires voilà comme les fichiers sont neutres ils ont fait FR on va chercher FR pour XPI voilà donc on va l'installer directement ce n'est pas la partie la plus compliquée de la vidéo allez mais télécharge moi ça c'était voilà on installe donc là on active l'extension pour avoir le français donc on va redémarrer et avec un peu de chance dès le premier démarrage on aura l'extension français voilà 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 qui est quand même mieux que Conqueror soit dit en passant non il n'est pas encore en français n'est pas fait donc là il faut passer par voilà donc c'est general.useragent local donc on va passer en FR-FR et on en redémarrer le suivant on a notre Firefox en français on va le garder ouvert parce qu'on en aura besoin par la suite parce que je vous disais il n'y avait pas libre office donc je vais vous montrer comment l'installer donc là comme je n'ai pas l'opération complètement mémoire il faut passer par la slack where faq qui nous donne le lien vers une extension nécessaire pour pouvoir voilà c'est celle-là que je veux donc on va passer par un outil qui s'appelle slack pkg plus qui permet qui permet d'installer tout ce qui par le site d'Alien Bob voilà Alien Bob qui s'occupe de porter des logiciels comme KDE en version de développement comme LibreOffice voilà là alors voyons 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 je ne sais plus où ça maintenant le site d'Alien Bob bon on va chercher Alien Bob ça sent plus rapide voilà parce que bon récemment Alien Bob ça peut-être je le montrerai apporté la version 15.04 de Plasma sur la slack linux slackware linux current donc là je vais installer slack pkg plus voilà donc là il y a quelques opérations je l'avais fait auparavant donc je vous ai expliqué au fur et à mesure quand je vais les faire et de pourquoi et de comment donc on commence par récupérer le greffon qui va se brancher sur slack pkg qui est énorme voilà il ne fait même pas 22 kiloctets donc là on va dans Dolphin on va installer on va installer ça on va pouvoir la fermer donc là on va aller dans téléchargement allez ouvre toi voilà donc là on va ouvrir avec on va donner la console la console voilà ouvrir un terminal ici donc là on va fermer ça donc on va passer en utilisateur route on va installer slack pkg plus maintenant ce qu'on va faire on va modifier le fichier etc slack pkg slack pkg plus .conf parce qu'il faut modifier certains miroirs il y en a un qui est incompatible avec la slackware linux current c'est le dépôt slack key donc je vais le virer et là je vais modifier les lignes alien bob ça je vais le commenter les lignes alien bob are extracted en remplissant le 14.1 par current voilà et voilà donc ça maintenant on enregistre on passe aux commandes indiquées c'est à dire mise à jour des clés gpg on fait l'update voilà comme ça ça va mettre à jour la liste des pouvoir qui est disponible voilà on avance bien c'est bon c'est un peu long parce que voilà et maintenant on fait slack pkg install libreoffice on va fermer ça on n'a plus besoin on pourrait aussi rajouter flash mais il faut activer les dépôts 32 bits mais là j'ai juste envie de vous montrer comment on installe libreoffice sous slack power linux ça prouve au moins la distribution d'action dans tous les sens du terme c'est un peu long parce qu'il y a pas mal de paquets qui sont récupérés parce qu'ils proposent par définition toutes les traductions on n'a besoin que d'une seule celle de notre langue d'origine donc là on va décocher toutes les autres traductions pour les paquets d'aide et pour les traductions bien sûr regardez il y a tout l'ensemble des traductions donc ça on n'en a pas besoin il faut juste garder la fr le reste on peut désactiver aussi bien pour les dictionnaires que pour les traductions pures et dures ce qui fait quand même pas gagner de place parce que ce n'est pas des petits paquets on garde l'intégration KDE ça vaut mieux et là on fait pareil on n'en garde que le FR et on n'a plus qu'à attendre l'arrivée pendant ce temps pendant ce temps là je vais vous montrer le site de la Slackware qui est quand même je vais vous montrer qu'il y a la Simmonkey voilà la Simmonkey l'ancien successeur de la suite Mozilla bon je vais le garder en anglais pour le moment c'est pas bien grave mais c'est juste pour vous montrer ce bon vieux Simmonkey en action ceux qui ont connu Mozilla avant l'époque de Firefox auront peut-être une lame qui va couler sur le coin de l'oeil voilà ça va quand même pas mal rappeler de souvenirs à certaines personnes donc là on va aller sur le site de la Slackware l'une des plus meilleures distributions encore en vie et quand on regarde ce qu'on appelle le changelog pour la version de développement voilà moi je pense entre nous sur le graphite c'est la même chose voilà ça vous montre l'ensemble des modifications donc on voit quand même que Craig a été récemment un jour voilà donc là et pendant près la date c'est quand même le 21 avril pendant près de 45 jours en gros pendant près d'un mois et demi il y a eu un gros paquet de recompilations je vous laisse apprécier le nombre de recompilations qu'il y a eu outre bien sûr le passage au nouveau noyau et la liste est très très longue bien sûr il y a aussi le passage KDE 414 3 enfin 3 puis 6 on n'a encore pas terminé il y en a encore vous comprenez pourquoi pendant plus de 40 jours il n'y a pas eu de modification sur le changelog de la Slackware Linux Current on y arrive presque autant dire que c'était un boulot monstrueux qui a été fait on voit aussi qu'il y a XFCE 4.0 ce qui est arrivé mais j'ai préféré prendre KDE pour changer un peu voilà vous avez vu quand même entre 5 mars et le 25 avril de mémoire il n'y a pas eu de modification quand on voit le boulot qui a été fait il n'y a pas à dire mais on sait quand même que Slackware c'est du sérieux c'est du solide voilà donc on va regarder pour le téléchargement maintenant on a vérifié voilà donc vous voyez quand même et là vous avez revu ce bon vieux simonky voilà donc ça ça apparaît à des souvenirs à certaines personnes donc là on va attendre qu'ils finissent de s'installer je avoue que j'étais très agréablement surpris par une distribution que je connais depuis déjà 18 ans parce que la première distribution Linux que j'ai eu c'était une Slackware c'était une version 2.3 en 97 donc ça fait bientôt 18 ans que j'ai touché pour la première fois du Linux oh là ça ne me rajeunit pas et c'était franchement beaucoup beaucoup moins facile d'accès à l'époque voilà et on va l'installer dans quelques instants on va pouvoir lancer LibreOffice bon bien sûr ce n'est pas conseiller aux personnes qui débutent sur Linux mais si on a vraiment envie d'apprendre à administrer un système Linux la Slackware est une distribution qui s'est conseillée parce que vous allez au début souffrir à mort parce que c'est une distribution qui est quand même assez hard qui est il y a le principe KISS Keep it simple mais qui est quand même aussi assez hard sur certains plans donc là on va voir ce que donne notre ami LibreOffice donc là on va en application peut-être qu'il n'a pas encore ah si ça y est donc là on va essayer de trouver LibreOffice Writer bon c'est un peu long parce que c'est le premier démarrage bien sûr en tout cas ça veut démarrer alors LibreOffice c'est toujours très long le premier démarrage ça il n'y a pas à tortiller mais une fois qu'il est bien configuré voilà nous avons LibreOffice Writer en version 4.4.3 je crois me souvenir voilà la 4.4.3 qui est quand même une version très récente donc on va peut-être changer un truc on va passer aux aux icônes cipher donc c'est un fichage de mémoire voilà qui je trouve s'intègre mieux voilà je la trouve plus jolie au moins t'as pas l'oeil voilà voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et vous montrer sur la Slackware Linux Current au moins de ce mois de mai ne m'attarde qu'une chose c'est que la Slackware 14.2 ou 15 je ne sais pas comment ça s'appellera sorte parce que ça me ferait vraiment plaisir de faire mémuser avec allez je vous laisse ciao ciao